Générique Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a transmis ses plus vives félicitations à son homologue Barack Obama pour sa réélection à la présidentielle américaine. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État a formulé ses voeux de succès au président Obama au moment d'assumer ses fonctions pour un nouveau mandat. Le président Martelly, au nom du gouvernement et du peuple d'Haïti, a réaffirmé son engagement à maintenir et à consolider les relations cordiales qui ont toujours caractérisé l'histoire des États-Unis et d'Haïti. M. Martelly dit espérer que la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti va se poursuivre et se renforcer dans l'intérêt des deux pays. Ouverture ce mardi à Port-au-Prince du premier colloque national sur la lutte contre la pauvreté extrême. Lancé en présence du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, cet atelier réunit tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Dans ses propos de circonstance, le chef de l'État haïtien a appelé à la solidarité de tous en vue de réduire la pauvreté dans le pays. Il a exhorté les citoyens à consommer local. Lorsque les hommes et les femmes d'Haïti trouveront à travailler, ils se procureront ipso facto de quoi manger, se vêtir, se soigner et se loger décemment. Lorsque les ressources de notre terre, de notre société seront rentabilisées, la violence inhumaine et dégradante de la misère et de la malnutrition sera maîtrisée. En attendant, il faut des interventions ponctuelles pour faire face à des situations immédiates et urgentes. Aussi, il me semble opportun d'entretenir et d'élargir les processus d'assistance en cours en vue de créer un véritable réseau de protection sociale capable d'impulser une dynamique nouvelle à l'œuvre grandiose de régénération nationale. Dans ce dessin, je recommande aux participants à ce colloque de travailler à dégager une stratégie intelligente indiquant des pistes porteuses de résultats concrets qui permettront d'aborder de manière efficace la problématique de l'extrême pauvreté en Haïti. Comme l'esclavage et l'apartheide, la pauvreté n'est pas naturelle. Elle est fabriquée par l'homme et elle peut être vaincue par les actions des hommes. Et vaincue la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice. C'est la protection d'un droit humain fondamental, le droit à la dignité et à une vie décente. Maman, nous avons commencé à comprendre que pendant que nous travaillons, nous devons participer à notre travail. Nous consommons locales, nous créons un emploi. Nous demandons un travail qui résultat de nos demandes. Nous devons attirer notre attitude, le travail que nous cherchons nous, nous devons nous faire davant. Nous devons nous faire un coup de l'emprunt, nous devons nous faire un soulier. Mais puisque c'est ça que saute l'autre bois n'a pas de nous retirer le travail n'a pas eu. Et tout ça contribue à la pauvreté extrême. Réfléchis sur ça. Mon travail, je déclare ouvert les débats. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501